A partir des handicaps et de confesser et de croire, le ciel s'ouvre, tu vas marcher sur l'eau. N'aie pas peur de ce que tu as, commence avec ce que tu as, tombe avec ce que tu as. La gloire de Dieu s'accomplit dans tes faiblesses. Le serpent a transformé tous ses handicaps en force. Le serpent n'a pas pleuré. Vous savez bien un serpent pleuré ? Oh Dieu m'a laissé, je n'ai pas de pattes. Il court plus vite que beaucoup d'animaux qui ont des pattes. Oh je ne sais pas nager. Donc on va avoir dix caractéristiques, dix façons de faire du serpent qui font qu'il survit et qu'il se multiplie. Quand tu veux conquérir, il faut raisonner, il faut penser comme ça. Amen. La première chose, c'est le serpent qui fait qu'il traumatise. Parce que, est-ce que vous savez que les moustiques tuent plus que les serpents ? Les moustiques tuent plus que les serpents. Il y a plus de morts de palus que de morts par morsue de serpents. Je sais que tu as déjà fait peut-être de trois, quatre ans, peut-être cinq ans. Et peut-être que même toute ta vie, tu n'as jamais entendu quelqu'un qui est décédé d'une morsue de serpent. Mais tu as déjà entendu quelqu'un qui est décédé de la malaria, qui est décédé du palus, mais pas du serpent. C'est très rare qu'il tue. Mais pourtant, il est nettement moins redoutable que le moustique. Mais si vous êtes dans la salle et puis quelqu'un dit moustique, on ne va rien faire. Mais si quelqu'un est là et puis quelqu'un crie serpent, est-ce que vous savez que la renonce s'arrête ? Mais si quelqu'un crie un moustique, on m'a dit mes frères, arrête de nous distraire. Mais si quelqu'un crie serpent, tout s'arrête. Le serpent a fait une chose, il est sage. Parce que malgré ses handicaps, il s'est rendu redoutable. Il s'est rendu redoutable. Et pourquoi le serpent est sage ? Pour qu'il s'est rendu redoutable. Il s'est rendu redoutable à cause de sa bouche. C'est sa bouche. Son vénère. Tout le monde a peur de sa morsue. Le moustique tue plus. Mais on a moins peur de la morsue du moustique que du serpent. Même un serpent qui n'est pas vénimeux, s'il te pique, toi-même tu vas t'envénimer. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. La première force de la sagesse du serpent, c'est sa bouche. Donc il y a trois sagesses à l'intérieur de la bouche. Je rappelle les sagesses de la bouche, la bouche du serpent. Est-ce qu'on est ensemble ? Tout conquérant doit comprendre que ce qui sort de la bouche est indispensable pour conquérir. Quand Jésus te dit d'être sage comme le serpent, il est en train de te dire, fais en sorte que tes paroles soient une arme puissante. Nous, ce qui sort de notre bouche, ce sont nos paroles. Le serpent, c'est son vénère. Mais nous, ce sont nos paroles. Nous devons parler, faire en sorte que notre langage soit redoutable. Nos propos, nos confessions. Ce qui sort de la bouche doit être puissant. Et c'est une sagesse que Dieu a laissée au serpent. La Bible dit, tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Inconquérant a une manière de parler. Son système de pensée engendre une manière de parler. Amen. Alléluia. Je crois que c'est la raison pour laquelle, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a pris la forme de langue de feu. Pour brûler, consommer et te donner une langue qui consomme. Une langue qui ne confesse jamais la défaite. Malgré la faiblesse. Malgré les limitations. Amen. Alléluia. Les conquérants ne sortent pas cette phrase. On ne peut pas. Non. Ils ont la confiance dans le Seigneur. et ils parlent comme Dieu parle. La force du serpent, ce sont ses paroles. Église, tu dois faire attention. Tu fais attention à ce que tu dis. Être sage comme un serpent, c'est étudier son langage. C'est faire en sorte que quand tes paroles sortent, elles frappent. Elles sont puissantes. Elles engendrent la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, parlant du langage de la prédication, dit ceci. Car la prédication de la croix, notre prédication. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruis la sagesse des sages. J'allais en tirer l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Notre arme, notre arme, c'est prêcher la croix. C'est quelque chose de très puissant. Écoutez, une église, je parle d'abord au serviteur de Dieu. Amen. Et même quand vous allez partir prêcher. Hier, j'ai parlé de la parole du témoignage. Alléluia. Il parle de la folie de la prédication de la croix. C'est notre arme la plus puissante. Amen. La prédication de la croix veut dire quoi? Renoncement et puissance de résurrection. La prédication de la croix dit, il n'y a rien qui est mort, qui ne puisse se ressusciter. La prédication de la croix dit, Jésus est mort, donc tout en la vie. La prédication de la croix est une prédication de rêve, est une prédication d'espoir au travers de la mort de Jésus. C'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix est une prédication qui regarde les choses qui sont mortes et qui disent, par Jésus elles vont vivre. La prédication de la croix, la prédication de la croix est que tout ce qui meurt dans la croix, tout ce qui croit en Jésus va revenir à la vie. Et c'est le langage, l'apôtre Paul dit, j'étais faible, mais il y a une seule chose, je prêchais la prédication de la croix. Il faut faire très attention, lorsqu'une église enlève le message de la conversion réelle, de la croix, de l'engagement avec Jésus, et qu'on commence à enseigner beaucoup de choses ici, développement humain, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon de faire ça, mais l'église sera faible. Les chrétiens n'arrivent pas à conquérir, parce qu'on ne leur parle pas du renoncement eux-mêmes. Les gens, vous savez, si on est constamment en train de prêcher, Oh, je suis venu, tu auras des maisons, yes, tu auras des voitures. En fait, ce que ça fait, c'est que quoi ? Ils n'ont pas envie de conquérir, ils vivent pour leur propre vie. Je ne dis pas de ne pas parler de, bien sûr, qu'en Christ, il y a la prospérité. Il s'est fait pauvre, le riche qu'il était, pour que nous soyons riches. Amen. Mais il s'est fait pauvre. La prédication de la croix commence par le salut. Donnez votre vie à Christ. Renoncez au péché. C'est une puissance pour l'église. C'est un message qui est étrange, mais c'est puissant. Le message de la croix, la Bible dit, c'est une folie, mais c'est une puissance. Le serpent, il a rendu son crachat. Vous savez, le vénin, c'est le crachat du serpent. C'est sa salive. Dieu lui a tout enlevé. Il dit, bon, ma seule salive, je vais la rendre mortelle. On dit, mais comment on peut tuer avec une salive ? Il est arrivé à développer l'art de meurtre par la salive. Wow. Ta salive spirituelle, c'est ce qui t'a sauvé. C'est ce qui est en toi. La puissance de la croix. Amen. Au-delà de cela, le vénin, ou bien la parole, la sagesse du serpent. La Bible dit, Proverbe chapitre 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Elle est renversée par la bouche des méchants. Les fils de Dieu prêchent la victoire. Jésus a dit ceci, l'esprit du Seigneur est sur moi. Regarde ce qu'il dit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Et tout le reste, c'est que parole. Annoncez une bonne nouvelle au pauvre. Proclame au captif la délivrance. Parole, proclamation, parole, bénédiction. Dieu a tout créé par la parole. Être sage comme un serpent, c'est parler le langage de Dieu. Parler le langage de victoire de Jésus au travers de la croix. Sois sage. Alléluia. Amen. Nous avons aussi parlé de la victoire. Quelqu'un qui va conquérir ne va jamais laisser sortir de sa bouche qu'un territoire est imprenable. Non. Les gens ne vont pas dire, la France est difficile. Par la puissance de la croix. Ce qu'on appelle difficile, le plus difficile sur la terre, c'est la mort. La croix a vécu la mort. Donc. Amen. C'est un langage. C'est un langage. C'est un langage par rapport à la conquête. C'est un langage par rapport à vous-même. Si vous commencez à dire, parce que je suis en Afrique, je suis là, je ne peux pas mener des croisades. Vous regardez les croisades comme Renat Bonquet. Et vous-même, vous utilisez votre langue. Pour vous disqualifier. Vous confessez qu'à partir de l'Afrique, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Qui t'a dit cela ? Pourquoi tu parles ici ? Confesse le langage de Dieu. Parle de la victoire. Regarde un territoire dit par la grâce de Dieu. Nous allons le prendre. Arrête de confesser la mort. Prêche la croix. Parle de la croix. La croix, c'est quoi ? C'est la mort et puis la résurrection. La croix a deux facettes. La mort et la résurrection. La croix nous annonce l'espoir. La croix nous dit que toute malédiction, Jésus les a ruinées par la puissance de la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Donc quelle que soit la malédiction qui existe sur un territoire, tes confessions de la croix, ta prédication va sanctifier le territoire. La Bible dit qu'à tout est sanctifié par la parole. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié. Tout. Un territoire impur va devenir saint parce que toi tu t'en vas là-bas et témoigner. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour conquérir, pour faire toutes ces croisades, j'ai banni de mon langage le mot impossible. Voilà. Je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas. Quand j'arrive devant les fidèles, depuis, vous savez quand on a commencé les croisades, les campagnes, je suis né dans l'évangélisation. C'est comme ça ma vie chrétienne a commencé. Mais déjà, la première fois où on a pu acheter juste un tambour, nous on a fait la fête. On n'avait pas assez d'argent pour ça. J'étais la seule personne qui travaillait. Mais n'empêche que là, j'y rêvais. Je vois qu'on va l'évangéliser dans le monde entier. On ira prêcher. Mon langage parlait. Tout est créé par la parole. Ce que tu dis par l'Esprit de Dieu finit par arriver. La Bible dit que la langue est le gouvernail de la vie. La langue dirige ta vie. Si tu dis, je ne veux pas bien, ta langue va te conduire à je ne veux pas bien. Mais si tu confesses, on va y arriver. Ne t'inquiète pas de comment ça va se faire. Ne t'inquiète pas de comment Jésus-Christ est sorti de la mort. Ce qui est su, la croix, c'est une foi étrange dans quelque chose qui semble impossible. Et de dire par la puissance de Dieu. C'est possible. Prêche la croix, c'est la puissance de Dieu. Libère la parole de victoire. Quel que soit le type de territoire auquel tu es confronté, quel que soit le type de personne, la puissance de la croix peut convertir tout. La puissance de la croix te fait obtenir toutes sortes de ressources. Elle te donne toutes sortes de sagesse. Amen. Deuxième élément de la sagesse de la bouche. Donc, premier élément, ce sont vos confessions. Mais particulièrement la confession de la croix. Donc, les gens qui vont conquérir, raisonnent, ne disent pas ce qu'ils voient. Ils confessent ce qu'ils rêvent. Il faut savoir ça. Ils ne confessent pas la réalité. Ils confessent la vérité. Les personnes qui vont conquérir, ne confessent pas la réalité. Ils confessent la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il a annoncé. C'est ce que tu déclare. C'est ce que tu confesses. Jésus guérit les malades. Même si tu as prié pour 10 000 malades qui ne sont pas levés, continue de confesser qu'il guérit les malades. À un moment donné, tu vas voir que les miracles comme ça se produisent. Jésus fait passer de pauvres à riches. Continue de confesser cela. Et tu vas voir que les choses se passent. Les mentalités, c'est leur confesse. Ils ont un système de raisonnement qui fait que même quand tu leur annonces une bonne nouvelle, ceux qui vont conquérir ne prononcent pas la mauvaise nouvelle. Il apprend, il analyse et puis il déclare ce qui est bon. Avant de faire un miracle, Jésus avait une manière de... d'appeler les choses. Lazare est mort, il dit il dort. L'aveugle est là depuis la naissance, il dit ça c'est pour la gloire de Dieu. Il utilise un langage pour dominer. Parle. Sois sage, bien voisin, sois sage comme le serpent. La deuxième sagesse de la bouche du serpent, c'est le silence. Amen. Le silence, dis avec moi le silence. Le silence. Les serpents, ils sont muets. Lorsqu'Israël devait aller conquérir la terre promise, une forteresse, et quand vous allez devoir affronter des territoires, vous allez être confrontés à des forteresses. Jésus nous montre, Dieu nous montre l'exemple de comment se construire des forteresses avec l'histoire de la muraille de Jéricho. C'est la première ville qu'Israël devait vaincre pour pouvoir posséder la promesse. Alors Israël arrive et puis, il voit cette muraille qui a l'air imprenable. Humilien parlant, elle est imprenable. Il y a des territoires, vous allez les voir, ils semblent imprenables. Quand vous regardez la France, vous regardez des pays, tellement les gens sont anti-Dieu, ça semble imprenable. Ça s'appelle des forteresses, mais c'est imprenable. Tout va se trouver par la sagesse du serpent dans ton langage. Il y a des années de cela, plusieurs auraient dit qu'il est impossible, un pasteur d'origine africaine, de bâtir, un truc comme ça. Voilà. Le pasteur n'a jamais confessé ça. Il n'a jamais confessé ça. Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il voit à Londres, et qu'il voit, il dit, mais pourquoi il n'y a pas cela en France? Si Dieu l'a fait, il peut le faire ici. Mais si d'autres conséquences, quand on a la confession, on dit, oh frère, on n'est pas au Nigeria, au Nigeria, il y a beaucoup de chrétiens. Vous voyez ce genre de langage négatif que les gens proposent. Ils ne conquèrent rien avec ça. Il faut arrêter ce genre de langage. Il faut confesser la victoire de Christ. Alléluia. Amen. Et ça fonctionne. Alléluia. Alors quand Israël arrive devant Jéricho, Dieu dit, « Les six premiers jours, soyez silencieux. » Et Josué dit, « Ne dites pas un seul mot. Un seul mot. » Et ils ont fait six jours d'affilée le tour de la ville sans dire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Le septième jour, ils ont fait sept fois le tour. Et au dernier moment, Dieu dit, « Criez. Criez. » Amen. Amen. Alors pendant qu'ils étaient en train de faire le tour de la ville, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des sons de trompette qui célébraient Dieu, qui élevaient Dieu. Je vais te montrer encore comment on rend la parole puissante, plus puissante. La parole est rendue puissante par la force du silence. La parole est comme un lance-pierre. Le lance-pierre, plus tu tilles le catapulte, plus ça va loin. Moins tu tilles, moins ça va loin. La pierre va loin. OK ? Le silence, ce n'est pas bon. Imaginez même quelqu'un. Vous faites une réunion, tout le monde parle. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Pendant deux heures de réunion. Même si il n'a rien à dire, mais il ne parle pas. Et puis subitement, il dit quelque chose. Est-ce que vous savez que vous tous, vous allez vous taire pour l'écouter ? Il vient de rendre sa parole précieuse. Le fait d'être rendu, de se taire, le silence, valorise tout ce qui va sortir après. Mais quand Israël se taisait autour de la muraille de Jéricho, ils entendaient les louanges. À l'intérieur d'eux, c'était la méditation. Ils méditaient chaque jour que Dieu est grand. Les trompettes sonaient « Papa, Dieu est grand ! Dieu est grand ! Dieu est grand ! » Est-ce qu'on est ensemble ? Le serpent a rendu son vénin puissant par ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. On pense qu'il a dû mélanger un peu de billes là-dedans. En tout cas, il y a eu un travail en interne dans sa salive qui l'a rendu dangereuse. Ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu arrives comme ça dans un territoire, tu regardes une ville, quand tu veux évangéliser ta famille, ne parle pas beaucoup d'abord. médite. Il dit que ce livre de la loi ne souligne pas de ta bouche. Médite-le pour que le livre soit sur tes lèvres, soit calme. La méditation, c'est le travail en interne. C'est le travail en interne. En interne, rêve la victoire. Dans le silence, rêve de prendre des territoires. Rêve des choses grandes que tu feras pour Dieu. Rêve de voir. John Knox priait en disant Donne-moi l'Écosse, sinon je meurs. Ils ont rêvé un réveil. Rêve le réveil. Rêve de voir des villes se convertir. Prends ça, médite-le dans la présence de Dieu. Rêve au réveil. Quand tu arrives dans une église, quand tu veux convertir des personnes, ne te presse pas à dire Jésus vous aime. Pense, soupire à leur salut. Médite leur salut. Voix-les convertis. C'est une puissance de langage qui fait tomber les forteresses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, c'est pour ça souvent, dans la famille, souvent, les enfants n'écoutent pas beaucoup les mamans. Elles n'écoutent pas beaucoup parce que les mamans parlent trop. Plus vous parlez, plus c'est moins efficace. Souvent, elles sont là, ne fais pas, ne touche pas, non, 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 non. Donc, à la fin, je ne sais pas, peut-être ici, mais en tout cas, chez nous, le papa, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que quand l'enfant dit, va te laver, et puis il tourne, qu'on arrive à papa, à la douche. Maman a dit, à la douche, mais comme elle dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de à la douche, ça perd de puissance. Mais papa, comme il ne parle pas beaucoup, lorsqu'il se met, il dit, à la douche. Ça fait dire ce qu'il avait dit. Amen. Le calme, le silence, mais ce n'est pas ça que je veux dire, c'est la méditation. Le livre de la loi, les promesses de Dieu, méditez-les. 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 Méditez vos rêves. Méditez ce que Dieu vous a dit. Méditez ce que Dieu vous a dit. Méditez. C'est être sage. C'est être sage. Alléluia. La méditation. Amen. Donc, les gens qui conquièrent, eux, tous, ils sont des rêveurs. Tous sont des rêveurs. Eux, tous. Ils ont une mentalité de rêve. Ils voient des choses. C'est-à-dire, ils ont une très forte imagination. Et ça, il faut que vous cultivez. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démontration de ce qu'on n'a pas vu. La force de la foi commence par l'espérance. Vos rêves. Vos rêves. Être sage comme un serpent, c'est avoir des rêves de victoire. Malgré la faiblesse, malgré que je sois handicapé, c'est de rêver. C'est d'espérer. Le jour où vous allez parler, après des grands rêves, vos paroles seront très puissantes, très fortes. Amen. Troisième élément, pardon, de la sagesse du serpent. De la bouche. C'est sa manière de manger. Parce qu'il n'a pas de dents. Ça veut dire, il a juste les canines là. Mais il n'a pas de moulaire, il n'a pas toute la dentition de tous les animaux. Non. Et il n'a pas de bras. Donc le serpent fait une chose. Quand il veut manger, il avale ses proies. Tous les serpents avalent. Aucun serpent ne vient mordier des petits morceaux de chair. Non. S'il l'avale, si ce sont des souris, il les avale en entier. Si il y a un poisson, il le prend en entier. Si c'est une biche, il l'avale. Le serpent n'a pas de bras, il ne peut pas couper des morceaux, il ne peut pas mâcher. Les serpents ne mâchent pas. Aucun serpent ne mâche. Tous les serpents sont carnivores et ils avalent. C'est une sagesse. C'est une sagesse. Troisième sagesse du serpent. Qu'est-ce qu'il avale sa nourriture ? C'est quoi la nourriture ? Notre nourriture en nous, c'est quoi ? La parole de Dieu. Amen. Frère, j'ai parlé beaucoup de méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'a valé la Bible ? C'est l'apprendre dans son entièreté. Tout ce qui est écrit est efficace et utile. Il n'y a rien à l'intérieur de ce livre. Je vois des chrétiens qui sont là et qui se disent que bon, non, je n'ai pas tel don, je n'évolue pas dans ceci, dans cela. Moi, je suis un prédicateur. Ils vont passer sur le don du miracle. La Bible prend-la entièrement. Dans la Bible, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a tout. La Bible avale-la. Avale-la. Est-ce qu'on est ensemble ? Il faut l'avaler. Même les parties qui ne te plaisent pas. Le serpent, s'il mange un poisson, il l'avale. Même les arêtes. Même ce qu'il y avait dans le ventre. Les gens qui deviennent très forts pour Dieu et les conquérants prennent toutes les armes. Ils n'enlèvent rien à la parole. Ils ne retranche rien. Ils la prennent dans son entérité. Et quand tu la prends dans son entérité, elle est extraordinaire. J'ai vu souvent des chrétiens qui sont là qui disent eux, ils n'aiment pas trop Matthieu. Ils n'aiment pas trop Jacques. Jacques, il ne comprend pas trop la grâce. Frère, chaque chose est utile. La Bible médite-la entièrement. Prends tout ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent, les gens viennent me dire parce qu'il semble que tu sois... On me dit souvent tu es un pasteur. Au début, on me disait tu es un évangéliste. Après, on a vu que j'étais pasteur aussi. Après, les gens me disent non, mon drèque, tu es un enseignant. Après, on me dit mais non, tu es un prophète. Je dis frère, c'est vous qui avez créé des limites. Moi, je n'ai pas lu clairement. Où sont les frontières? Amen. Je suis en train de suivre Jésus. Jésus faisait des miracles. Jésus enseignait. Jésus évangélisait. Alors, pourquoi? Vous voulez me cataloguer? Et puis, dans quel verset vous avez vu les définitions strictes des ministères? Qui sait exactement où commence la pastorale et où finit la pastorale? Ce n'est écrit nulle part. Qui sait où commence l'évangéliste et où s'arrête l'évangéliste? La pote Paul dit à Timothée pendant qu'il était en train d'organiser l'église d'Éphèse, il dit faire l'œuvre d'un évangéliste. Pendant qu'il est en train d'établir les diacres, d'établir les anciens, faire l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce qu'on est ensemble? Ne limitez pas votre vie. Ne limitez pas. N'ayez pas de limites. Mangez tout. Vous savez, il y a des gens qui mangent des poissons. Quand ils mangent le poisson, ils enlèvent les arètes. Toi, tu enlèves. Il y en a qui ne mangent pas la tête des poissons. Qui mange la tête? Voilà, faites ça avec la Bible. Amen. Moi, je ne sais pas manger la tête des poissons. Il y a des gens qui mangent des poules et finissent avec les os. Qui finit avec les os? Non, confessez, confessez, confessez. Voilà, si tu manges de rien avant, on te demande, tu dis, non, moi, je fais comme le serpent. Ok, mais fais-le avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont les trois sagesses de la bouche. Quatrième sagesse. Amen. Contrôle ou bien contrez les handicaps. Quatrième sagesse du serpent. Là, je sors des sagesses de la bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. La porte Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. D'abord même 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Il dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dans 2 Corinthiens plutôt chapitre 12. La porte Paul dit ceci. Verset 9. Il m'a dit Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ car quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Amen. L'apôtre Paul dit cette phrase parce qu'il explique quelque chose qui est débattu théologiquement mais on comprend qu'il a fait trois fois une prière pour laquelle il n'a pas été exaucé. Il dit Satan pour un ange pour me souffler pour m'empêcher de m'enorgueillir et trois fois j'ai prié et le Seigneur m'avait répondu et il m'a dit ma grâce, ma gloire s'accomplit dans ta faiblesse. Et dès cet instant-là, Paul n'a plus regardé ce handicap comme était un problème. Mais c'est comme si Dieu s'en est servi pour manifester sa puissance. Le serpent a énormément de faiblesses. mais toutes ses faiblesses c'est comme s'il a appris à les contourner et à devenir expert dans le peu qui lui reste. C'est une des forces essentielles de l'évangile. Très souvent, vous serez handicapé financièrement. Vous serez handicapé financièrement pour réaliser vos rêves. Ça fonctionne comme ça. Tu ne vas pas croire que Dieu va te donner un coup et que Dieu te dit mon fils, voilà, tu bâtiras des... Je vais te rendre un témoin dans l'immobilier. Et puis subitement, quelqu'un va apparaître. Je mets à ta disposition un milliard d'euros. Tu prends ça. Bon, tu dis Amen, mais ça n'arrive pas comme ça. Dieu... Non, 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 non. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne procède pas comme ça. Il n'y a jamais un ministère qui commence en ayant les ressources devant ses yeux dont il a besoin pour atteindre l'objectif. Jamais. Jamais. Le serpent, l'animal, est extraordinaire parce qu'il est parti défavorisé et il a vaincu tous les autres animaux. Et Dieu dit, quels... Dieu même qui l'a maudit dit, non, serpent. Je suis sage. Dieu lui a enlevé les pattes. Le serpent a développé l'art du... Je ne sais pas si on peut le dire, du rampement ou du rampage. Le serpent est devenu un expert en rampes. Quel saint. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui était ses faiblesses, il en a fait une force. Tout ce qui était ses faiblesses, il en a fait une force. Il n'a pas de dents, il a développé l'art d'avaler. Il n'a pas... Mais le serpent est un animal extraordinaire. Vraiment, quand j'ai commencé, parce qu'au-delà du livre du bishop, j'ai vraiment fait des études sur le serpent. Franchement, ce que Jésus a dit, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vous savez que le serpent, même s'il manque des mâles, la femelle, pour les féconder, quand les mâles sont rares, ou bien à l'approche de l'hiver, le serpent a développé la sagesse de... de... d'une vitro. Oui? Le serpent, si, si, le serpent, et il y a une race de cependant, j'oublie le nom, c'est dans mes notes, mais quelque part en Europe ici, qui, si elle rencontre un mâle, elle tombe enceinte, mais si elle sait que, par exemple, elle doit accoucher, la grossesse va tomber sur l'hiver, elle conserve l'esperme quelque part dans son ventre. Parce qu'il n'y a pas assez de mâle ou parce que la naissance peut coïncider avec une période délicate pour son bébé. Elle conserve. Dès que la période d'ovulation arrive ou elle a passé la période délicate pour son bébé, elle s'auto met enceinte. La femelle. Alléluia. C'est-à-dire que la sagesse du serpent, c'est de contrer tout. Le serpent n'a pas de pattes, mais il a appris à grimper sans les pattes. Si tu montes dans un arbre et qu'un serpent te poursuit, tu n'es pas à l'abri. Sans bras, il a appris à grimper sans les bras. Le serpent n'avait pas de bras pour nager. Le serpent a vaincu l'eau. Et Dieu nous révèle ceci. Il dit, quand vous pensez que vous êtes faible, dans vos faiblesses, j'ai ma gloire. Quand vous allez devenir des conquérants, certains se disent, Seigneur, je suis malade, je ne peux pas. Tu pries, tu pries, tu pries, la maladie ne part pas. Recherche ou l'onction, va prêcher avec le mal. Dieu va prendre cette maladie pour donner gloire à son nom. Commence la sagesse de Dieu, la sagesse des conquérants, c'est de commencer avec ce qu'on a. Amen. Amen. Vous savez, un des miracles les plus importants de Jésus, c'était la multiplication des pains. Plusieurs fois, les gens, est-ce que j'ai touché ça? Vous savez, quand Jésus a fini de marcher sur les eaux dans l'île de Marc et qu'il a fini de marcher sur l'eau, la Bible dit que les disciples étaient stupéfaits. Et quand Jésus est rentré, Jésus lui a dit, pourquoi êtes-vous étonnés? La Bible dit qu'ils étaient étonnés parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. C'est-à-dire, Jésus dit qu'ils étaient étonnés. Amen. Attends, remonte un peu, remonte un peu Max. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Continue. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endulci. Donc, ils ont étonné de voir Jésus marcher sur les eaux parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. Ça veut dire que si on comprend le miracle des pains, on sait comment on marche l'eau. Amen. Bon, j'ai fait un enseignement la dernière fois. J'ai prêché à mes enfants spirituels et puis je lui ai dit mais je ne vous donne pas la réponse. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Parce qu'il dit parce qu'il y a une révélation dans le miracle des pains. Je lui ai dit mais qu'est-ce que les disciples n'ont pas compris? Le miracle des pains. Il y avait cinq pains et tu en as multiplié? Ils disent non. qu'ils ont été étonnés de voir Jésus marcher sur les eaux parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. Une autre fois, Jésus leur a dit gardez-vous du levain des pharisiens et les disciples ont dit ah, ils pensent comme ça parce qu'on n'est pas venus avec du pain. Et Jésus leur a dit pourquoi pensez-vous ainsi? Il leur dit voilà, donc gardez-vous avec le levain des pharisiens et des sadduciens. On continue. Les disciples raisonnant, nous même en disant mais c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. On continue. Jésus l'ayant connu dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même gens de peu de foi sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas, ne vous rappelez-vous plus les cinq pains et les cinq mille hommes? Combien de paniers vous avez emportés? Il répondit, alors il comprit bon c'est pas celui-là, il cite les deux miracles je crois dans celui de Marc il dit nous comprenez combien de paniers vous avez ramassé? Il répond douze. Le second, il dit quand il y a eu les sept mille hommes combien de miracles combien de paniers vous avez ramassé? Sept. Et puis il dit nous comprenez-vous est-ce que vous nous comprenez toujours pas? Amen. Bon je ne vais pas donner le mystère un jour. Non laissez, c'est pas grave, je n'ai pas le temps, on y va. Mais c'est ce que j'ai fait et tout le monde attend cette réponse. Le jour arrive. Laisse-moi vous donner l'eau à la bouche. Amen. Mais je veux dire un aspect du miracle. En fait le miracle des pains c'est le miracle de partir de rien. C'est l'esprit de partir de rien. Un des secrets à l'intérieur que toute grandeur de Dieu commence à partir de choses qui sont très faibles. Très faibles. Dieu va construire jamais le témoignage que Pastor Maud a rendu de la construction. Ils avaient un peu d'argent. Ils regardaient cet argent. L'argent a été volé. Pas volé mais l'argent a disparu. Et puis Dieu a dit maintenant je vais aller à partir de rien. Dieu marche sur les eaux. Dieu fait l'extraordinaire à partir de très peu. Quand tu es totalement déstabilisé. Dieu ne partage pas sa gloire avec un riche. Dieu ne partagera pas sa gloire. Tu vas prendre des territoires. tu vas te retrouver en train de réaliser des grandes choses afin que lorsqu'on regarde on ne donne pas la gloire à ton compte en banque. On ne donne pas la gloire à ton poste. Jésus ne veut pas partager sa gloire pour qu'on dise ce monsieur a pu évangéliser parce qu'il est le directeur de ceci ou de cela. Non. Non. Il dit il prend les choses qui sont faibles pour confondre celles qui sont fortes. Il est expert là-dedans et vous n'allez pas le faire changer. Donc ce que tu appelles ta faiblesse c'est généralement ce que tu vas prendre pour changer. Le sujet qui est ton problème sera le sujet de ton témoignage. Qu'est-ce qui fait aussi que nos croisades souvent touchent des personnes et sont un témoignage de la puissance de Jésus ? Parce qu'on se dit comment est-ce qu'à partir de l'Afrique on peut arriver à faire ça ? C'est un témoignage de Jésus. Mais il y est arrivé des personnes qui ont des difficultés pour acheter un premier tambour. Aujourd'hui on fait des campagnes. Une campagne quand on va au Libéria c'est plus d'un million de dollars. Un million un million et quelques dollars. On est arrivé à ces croisades là. Mais je vous assure je ne sais pas comment ça vient. On n'est jamais endettés. Je ne fais pas d'appel particulier. J'arrive tous les dimanches je dis on va en mission. Mais ces missions ont commencé avec très peu. Et depuis que j'ai dit ça il y a mes fils spirituels qui font des croisades. je leur ai dit vous tous vous avez ce que j'ai fait si je suis votre père vous reproduisez les mêmes croisades. Je veux voir des croisades partout. Le premier passeur qui arrive il me dit il dit papa vraiment je suis dans une zone où il n'y a que des élèves nos offrandes sont très faibles je le regardais je lui dis plus jamais tu lui viens de dire cette phrase tu es en train de dire que Dieu n'est pas capable que s'il a des élèves il ne peut pas changer ta ville que si dans l'église tu as des gens il ne peut pas le faire il ne dit plus ça c'est une injure au ciel c'est une manière de dire à Dieu qu'il n'est pas capable et il a enlevé cette phrase d'habitude il me demandait est-ce qu'on peut soutenir un peu l'église je dis je ne soutiens pas Dieu te soutient si vous regardez mes croisades vous allez voir la plupart des pasteurs qui les font eux tous ils font des croisades ils prennent soin des malades ils font des opérations ils réparent les hôpitaux mais je ne leur donne pas l'argent la sagesse du serpent partir à partir de rien à partir des handicaps et de confesser et de croire le ciel s'ouvre tu vas marcher sur l'eau n'aie pas peur de ce que tu as commence avec ce que tu as tombe avec ce que tu as la gloire de Dieu s'accomplit dans tes faiblesses le serpent a transformé tous ses handicaps en force le serpent n'a pas pleuré vous avez déjà vu un serpent pleurer ? oh Dieu m'a laissé je n'ai pas de pattes il court plus vite que beaucoup d'animaux qui ont des pattes oh je ne sais pas nager moi je soupçonne que le serpent est devenu marin je soupçonne je pense que ce n'est pas vrai mais je soupçonne que Noé ne l'a pas fait monter dans l'arche je soupçonne vous ne pensez pas j'ai un soupçon bon mais je pense que ce n'est pas vrai parce qu'il a dit qu'il a pris tous les animaux mais il n'a pas pris les poissons Noé donc je crois qu'il devait dire que si ce gars rentre dans le bateau on va tous être diabolique avant la fin du déluge donc il a dû fermer et aujourd'hui on a des serpents de mer au début Dieu dit qu'il a il a un bétail le serpent c'est-à-dire que quel que soit l'environnement dans lequel tu le mets il est défavorisé mais il trouve une réponse il trouve une réponse je ne sais pas peut-être que tu veux commencer à évangéliser avec des handicaps financiers, matériels, limitations tu n'as pas fait de hautes études tu ne sais pas t'exprimer ce n'est pas une limite pour Dieu ça sera un témoignage pour Jésus peut-être que tu es aveugle on a prié 20 fois pour que tu marches tu ne marches toujours pas mais malgré que tu sois sur des béquilles j'avais un ami on prêchait Jésus il priait pour les malades il était sur des béquilles mais il avait une dénonction lorsqu'il vient avec ses béquilles il se met comme ça il s'appelle Jérôme Jérôme est avec les béquilles il se met sur l'estrade il dépose la Bible mais comme il n'avait que les béquilles il passait du temps dans la présence de Dieu quand Jérôme se commettait à prêcher on pouvait passer 5 heures de pleurs il y avait une telle présence de Dieu les malades étaient guéris c'était le meilleur délivreur de notre équipe de délivrance mais Jérôme ne marchait pas il ne marchait pas Dieu s'est glorifié même dans le handicap et à la fin Dieu transforme le handicap en gloire je ne sais pas avec quelle faiblesse tu commences le ministère est-ce que c'est la région mais Dieu est expert dans te laisser commencer avec des choses défavorables afin que la gloire lui soit rendue Amen quelqu'un donnez-moi Amen Gloire à Dieu viens avec moi sois sage comme le serpent bon je te cite rapidement le serpent se renouvelle toujours chaque jour il mue le serpent est toujours jeune vous n'allez jamais voir un serpent vieux vous voyez des lions vieux ils ont les peaux ridées vous voyez des éléphants vieux mais le serpent il mue constamment c'est une sagesse Jésus dit viens chercher une église sans tâches ni rides les tâches c'est le péché les rides c'est la vieillesse c'est-à-dire votre intelligence doit constamment être neuve quand le serpent va faire sa mue il fait une chose il sent que sa peau vieillit il va trouver un caillou quelque chose de très dur et il amène sa tête et il la gratte d'abord quand il va mue il va passer par la mue la vieille peau vient fermer ses yeux quand il n'a plus de vision déjà il a une vision très faible mais quand il ne voit plus il sait qu'il doit quand il n'a plus de rêve le serpent sent qu'il doit muer quand vous atteignez un niveau et puis vous ne voyez pas devant le serpent s'éretit il va dans un endroit parce qu'il sait qu'il est rentré dans une période de fragilité parce qu'il non seulement il voit fou mais il ne voit plus du tout alors il se cache les serpents font leur mue très caché il va et ce qu'il commence à faire c'est de gratter la tête renouvellement de l'intelligence il enlève la peau sur la tête et une fois qu'il est enlevé il essaie dans le trou dans le creux d'une racine de passer d'enlever la vieille peau et de renouveler sa peau renouvellement de l'intelligence toujours neuf jamais vieillir toujours il faut toujours il faut toujours ne vieillissez pas ton corps peut vieillir mais ton intelligence doit rester là Amen Alléluia 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 Alléluia